Le concert est ici quand même dans Négémoko Yamalammu. D'abord, j'ai l'impression d'avoir assisté à ce grand événement. Participer ou assister ? Participer. Mais en fait, ce n'est pas un concert, c'est une réunion d'adoration. Je bénis au Seigneur pour la réponse des adorateurs. Ils sont venus et ensemble, on a vraiment célébré Dieu comme il voulait. Franchement, je suis comblé. En tout cas, c'est sur l'adoration. Alors, quelle signification peut-être exactement l'adoration ? L'adoration, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez pour la définir. C'est une vie aussi, c'est aussi une exaltation, un culte qu'on rend à Dieu. En reconnaissance à son amour, c'est notre réponse à l'amour de Dieu qui nous parvient avec toute sa plénitude. On ne sait pas rendre à Dieu cet amour qu'en exaltant, en célébrant son nom. En plus, au-delà des déclarations de nos bouches, dans le culte, l'adoration, c'est une vie, une façon d'être qui plaît à Dieu. Quand on vit pour la gloire de Dieu, on vit pour plaire à Dieu, on mène une vie d'adorateur. Alors, on a évoqué également la piraterie, au cours de la réunion d'adoration de l'oubli, finalement, piraterie, c'est un épineux, problème est aussi... Mais c'est dans l'entracte, pendant qu'on était là, je crois qu'on a évoqué ça, parce que c'est quand même un point épineux. Ça dérange. Ça dérange de voir des personnes consciemment disposées à nuire. C'est diabolique. Je crois que... Je manque de mots. Mais avoir des choses telles que se passent là, je crois que c'est le diable en personne qui peut faire ça. Le diable en personne, il était votre producteur à l'époque ? Non, je dis qu'il n'y a que le diable qui peut pousser les hommes à faire des actes comme ça. C'est pas normal. Et je ne peux pas répondre à cette question, parce que personnellement, je suis surpris de la façon dont il prend les choses. Je pense qu'il a fait un travail. On n'a pas piraté son travail. L'actuel producteur n'a pas repris le support que lui a présenté. Nous sommes libres d'interpréter nos gens quand nous voulons, où nous voulons, comme nous voulons. On n'a jamais vendu des quantiques. Ce sont les supports dans lesquels ces quantiques sont pressés qui sont vendus. Et ça, c'est son droit en tant que producteur d'en jure comme il veut. Mais nous interdire de célébrer Dieu avec ces quantiques-là, je crois que c'est quand même trop fort. De sa part, je ne le conseille pas ça. Je préfère qu'il réfléchisse autrement. Est-ce que vous ne craignez pas que... Non, il n'y a pas de craintes. Non, il n'y a pas de craintes. On continue notre chemin calmement. Je crois que ça, pour moi, c'est quelque chose qui appartient au passé. Je regrette que les choses se passent comme ça, mais je ne pense pas qu'on va rester là. On continue à travailler. Je crois que le Seigneur pourra le visiter. Il a quand même travaillé pour faire connaître ce travail-là. Il a mis ici et est impliqué. Je ne pense pas que le Seigneur va oublier ce qu'il a fait. Mais c'est à lui seulement de savoir comment prendre les choses. Moi, je le conseille de voir les choses autrement, plutôt que de faire ce bras de fer. Ça ne sert à rien. Personnellement, je ne suis pas engagé dans ce bras de fer, dans ce combat. Je ne pense pas que je sois disposé à le faire. Il y a plus glorieux devant. Il y a également des rumeurs qui ont couru par rapport à la frère Atoms et que Boussaki, Yako Kabouana, pratiquement. Bon, tu as parlé au nom des rumeurs. Vous savez, la rumeur ne construit pas. Si tu aurais donné la parole de Dieu, franche, je crois que j'aurais répondu à ça. Mais une rumeur, vous savez, une rumeur, c'est comme un vent. Elle court partout. Si vous suivez la rumeur, vous allez vous cogner sérieusement. Vous ferez du mal à vous-même. Je ne pense pas qu'il faut suivre la rumeur. Vous avez bien parlé des rumeurs. Vous avez vu Atoms. C'est maintenant le pasteur. C'est l'aumônier du groupe. Nous avons beaucoup de respect pour ce que Dieu a mis en lui. On ne peut pas l'empêcher d'exercer ses fonctions pastorales. Il a reçu cette grâce du Seigneur. Et ça nous profite aussi en tant que groupe de bénéficier de cette grâce. Et si l'Église l'envoie faire une mission, on ne va pas dire ne part pas. Ah non, non. Là, on va se lever contre le Seigneur. Mais non, le problème ne se pose pas. Ce sont les rumeurs. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y en aura jamais. Non, 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 il n'y a jamais eu de problème. Mais je pense qu'il est là, vous pouvez lui poser des questions. C'est notre pasteur, donc Gaël. Le premier pasteur que nous avons. Donc nous lui donnons beaucoup de respect et beaucoup de considération. Parce qu'il n'est plus seulement notre frère, mais aussi notre pasteur. On a revu encore nos anciens collègues, les moulagères. Les moulagères n'existent pas. C'est Franck. Non, ce sont les enfants avec qui on a travaillé. On est toujours ensemble. Vous savez... Qu'est-ce que ça vous a personnellement fait de le revoir encore ensemble ? Non, non, on se revoit toujours ensemble, mais bon, pas devant les caméras. C'est vous qui êtes surpris de nous voir ensemble. Mais qui a mené les tickets de cette production à l'église, comment on dit, Résurrection ? C'est Franck. C'est Franck qui est allé vendre ça pour le con de Gaël. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de rumeur possible là-dessus. Ça va très bien. Ici, c'est simplement devant la caméra. Vous avez l'impression d'être surpris. Mais nous vivons ensemble. Mais vous ne chantez pas même ensemble ? On ne peut pas chanter dans la rue. Les concerts, ça n'existe pas pour nous. Nous sommes des adorateurs. Ce sont des cultes. Je répète encore pour la deuxième fois. Ce sont des cultes. On ne peut pas se rencontrer dans la rue. Dans tous les cultes, vous ne chantez pas ensemble ? Non, parce qu'on ne se retrouve pas non plus dans tous les cultes. Non. Écoutez, je ne pense pas que les choses doivent se faire dans un carré. Dieu est maître de toutes les circonstances. Aujourd'hui, il a permis à ce que ça se passe comme ça. On s'est retrouvés le dimanche passé aussi dans un culte. J'ai prêché. Ils ont apporté l'adoration. On était ensemble. Mais on n'a pas chanté. Aujourd'hui, Dieu dispose d'autrement. On a fait un petit morceau ensemble. Mais attends, la vie continue. On est toujours ensemble. On sera toujours ensemble. Je vais aller, mon docte. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Qu'on s'y en venisse.